Bonne fête du travail à tous nos téléspectateurs de partout vous suivez cette session d'information à l'instar d'autres pays dans le monde, la République démocratique du Congo, elle aussi a célébré la fête internationale du travail ce jeudi 1er mai. Des thèmes choisis cette année sur le plan national et construire l'avenir avec le travail décent. A cette occasion la masse laborieuse s'était donné rendez-vous à la place du cinquantenaire pour présenter un cahier de charges au gouvernement suivez cet extrait choisi pour vous par Martin Moudimbi. Au nom de son excellence, monsieur le premier ministre, chef du gouvernement et à mon nom propre à l'occasion de la célébration de cette journée où les travailleurs du monde entier commémorent le 1er mai, fête du travail. En effet, cette manifestation revêt pour la masse laborieuse une seule signification à savoir la conquête des droits et intérêts qui leur ont permis de participer ensemble avec les employeurs à la prise de décision sur les questions qui les concernent. Dans notre pays, la célébration de cette fête qui s'inscrit dans un contexte universel qui rappelle des souvenirs mémorables de lutte que les travailleurs ont consentis pour arriver à obtenir le respect de la dignité humaine ainsi que l'amélioration de leurs conditions de vie et de la dignité humaine. de travail, ne pouvant déroger à la tradition, cette année 2014, les travailleurs de la République démocratique du Congo, à l'instar de ceux du monde entier, se souviennent, honorent et rendent hommage à tous les leurs qui ont combattu avec eux pour l'établissement de la justice sociale de la justice sociale dans notre pays et qui, malheureusement, nous ont quittés. Le gouvernement de la République s'associe aux travailleurs en cette circonstance festive pour exprimer une pensée pieuse en leur mémoire. Mais au-delà des moments pénibles, nous notons une éclaircie, celle de la fin de la guerre à l'est de notre pays. Les efforts et stratégies déployés par notre gouvernement pour procurer la paix à la population... La communauté congolaise a célébré le 30 avril la journée de l'enseignement. La République démocratique du Congo, à travers son gouvernement, a lancé un vaste et ambitieux projet qui vise la réhabilitation et la reconstruction des infrastructures scolaires. Au Maniema, 42 écoles doivent être construites. Coups de projecteurs sur les écoles envoient des finitions dans la province éducationnelle de Kindou, dans ce reportage des Bibiches, Mouzeke Matete et Baudrymata. Il est midi, il défonce Manjaliwa, 11 ans, se prépare pour aller à l'école à la deuxième vacation. Sa maman met une dernière touche à sa tenue et se rassure que son fils peut aller en classe. Chaises à la tête, il défonce et pressé, il ne veut rien rater. C'est ici, juste à côté de sa maison, que vient d'être construite l'école primaire Mouini, à Kindou, dans la province du Maniema. Une école conventionnée islamique, située au quartier Ewabora, construite dans le cadre du projet de reconstruction et de réhabilitation des infrastructures scolaires. Un programme ambitieux lancé par le gouvernement congolais, sous l'impulsion du chef de l'État Joseph Kabila, qui vise la construction de mille écoles dans l'ensemble du pays. Ce jeune élève, comme tous ses camarades, n'ont pas voulu attendre la fin des travaux de leur école, faute d'infrastructures viables pouvant les accueillir. Merci, je suis très content pour l'école que vous avez construite. Je dis merci pour la construction de l'école. Même si les moellons servent de bon et malgré les tableaux de fortune, l'objectif reste celui d'apprendre. 42 écoles sont en train d'être construites au Maniema dans le cadre du Pris. C'est dans une architecture plus fignolée qu'est construite les Pekakosi. Cette école conventionnée kibanguiste, construite par Caritas Congo, est fin prête. Équipée, elle n'attend plus que ses 394 nouveaux locataires, même si la cour doit être défrichée. Sur l'autre rive, nous sommes dans la commune d'Alunguli, où trois écoles sont en cours de construction. Il s'agit de l'épée Bikengue, de l'épée Kamikungu et de l'épée Monseigneur Bitindo, qui est encore à la phase de la fondation. Ici spécialement, il se pose un problème d'identification des propriétaires, car en effet, le Pris ne concerne que les écoles publiques. Une fois terminées, ces écoles vont contribuer à améliorer l'accès à la scolarité de 45 000 élèves que compte la province éducationnelle du Maniema. Et 100 personnes, pensionnaires de la prison militaire d'Indolo et de la prison centrale de Makala, bénéficiaires de la loi d'amnistie pour faits des guerres, faits insurrectionnels et infractions politiques, ont recouvré leur liberté le mercredi. Il s'agit des membres du mouvement Boundoudia Congo, du M23, de l'Imperium, de Diomindongala, de l'affaire Roger Lumbala et John Chibangu, des fausses tailles mounenées, pour ne citer que cela. Richard Chakot nous en parle. C'est une deuxième vague de personnes qui viennent de bénéficier de l'amnistie pour faire des guerres, faits insurrectionnels et infractions politiques. Ils sont au total 100 à bénéficier de cette grâce sur les 300 contenus dans les arrêtés signés par madame le ministre de justice, Wivin Mumbamatipa. A la prison militaire d'Indolo, comme à la prison centrale de Makala, la joie pouvait se lire dans le visage de ses expansionnaires, joie d'être désormais libre de tout mouvement. Ceux qui ont attaqué la résidence du chef de l'état, le 27 février 2011, les membres de Boundoudia Congo, de l'Imperium de Diomindongala, de l'affaire Gustave Bagayamukwe, de Roger Lumbala et colonel John Chibangu, les 1-23, les membres de l'ARP de Fossé Mounené, les Bakata Katanga, les membres du docteur Kankoumoukadi et les membres des gardes CD de Honoring Banda, les députés nationales Mouindon Zangui du MSR, font partir des personnes qui ont recouvré la liberté ce mercredi. Je dois aussi remercier toute la population qui a beaucoup prié pour moi et qui m'a soutenu pour ses lieux reprèves. Je crois que pour le moment, c'était un sentiment de satisfaction et de joie. C'était aussi important que je ne parte pas de la prison. J'ai permis le chemin pour tous les politiciens qui ont pris le risque de pouvoir parler pour la population. J'ai béni beaucoup parce que pendant ce temps, je me suis beaucoup concentré dans la prière. Donc je me suis beaucoup concentré dans la prière. C'est Dieu qui a fait que je sois libéré. J'ai béni beaucoup Dieu et je remercie beaucoup tous mes contrats de la presse qui m'ont soutenu vraiment. Pour le gouvernement, ce travail se poursuivra et va s'étaler sur une période de six mois, prenant court à dater de la promulgation de la loi de l'amnistie. Il n'y a donc pas lieu de désespérer car les listes d'amnistie continueront à être publiées au fur et à mesure. Quels actes d'engagement des personnes éligibles à ces pardons parviendront à qui des droits ? Rassure, Lambert Mendeomalanga, porte-heureux du gouvernement. Une délégation du ministère de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a séjourné dernièrement à Kisangani, en province orientale, pour identifier les biens spoliés de la SCPT, conduite par le conseiller juridique Jean-Damien Mayoumbou. Cette délégation a eu des entretiens avec le vice-gouverneur de la province orientale et le président de l'Assemblée provinciale. Le reportage est signé Jacques-Olivier Mounouba. Plusieurs services de l'État sont victimes de la spoliation de leur patrimoine. La société congolaise des Postes et Télécommunications est elle aussi victime de cette situation. Voilà pourquoi le ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication avait, il y a quelque temps, entamé une tournée dans le différent site de cette entreprise à Kinshasa, question d'identifier ses biens spoliés. Après Kinshasa, il a dépêché une délégation à Kisangani, en province orientale, pour la même mission. Les conseillers juridiques Jean-Damien Meya et le conseiller budgétaire Serafé Mayoumbou ont été reçus par le vice-gouverneur de la province orientale. L'objet de notre visite ici, dans la province orientale, c'est de l'identifier un peu le bien spolier de la société. ...toutes ces autorités provinciales ont promis tout leur soutien à la délégation afin de travailler de manière maximale. Ce bulletin d'information est fini. Merci à vous tous qui nous avez suivis et bonne fête du travail. ...